Votre maison. Je la voudrais sur cette grande place de couleur rose-bonbon avec les volets mauves et le tout en tuyau multicolore en ce mer. Pendant que la table faisait la nuit, argant que seul le gris était de rigueur pour les maisons, comme le brun et le vert pouvaient être pour les arbres et le bleu pour le ciel, monsieur le maire vota tardard une nouvelle voix permettant à mademoiselle Chouchou de faire peindre sa maison comme elle l'entendait. Le maire avait quitté son lieu pour la plus haute marge du pays et comme à chaque fois qu'il était sans son chapeau, il se dressait sur la pointe des pieds et dit à haute voix, « Au nom des pouvoirs qui me sont conférés, voici la clé de votre maison, ma loiselle Chouchou. » « Pièce après pièce, Chouchou découvre la présence à une nouvelle maison. » « Bonjour, monsieur les peintres. » « Est-elle en ouvrant grande les deux fenêtres. » « Je vous souhaite un bon travail. » « Et si après celui-ci, il vous reste encore un peu de couleur, je rehausserai le pain de mes joues que je trouve trop pâle. » « En moins du temps qu'il n'en faut produire, la maison était passée du gris-maison au rose-bonbon. » « Et les joues de mademoiselle Chouchou étaient plus belles encore. » « Je vous souhaite une autre stories de la ceinture. » « Jas- lay, allez, allez, allez. » « Allez, 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 allez. » Chouchou a pris par le journal du lendemain la mauvaise manie et journée d'emprisonnement pour le soldat amoureux qui trait à la humaine de la prétisienne de la boîte. Dans sa maison rose, dans la mauvaise, Chouchou s'ennuyait des orelets et toutes ses pensées à l'air sainte. Sans lui, le défilé n'intéressait pas et Chouchou se retournait à peine lorsqu'elles ouvrillaient la sifflet du haut de leur échafada. Elles s'embêtaient au vif cours de Monsieur le Maire et avaient refusé les multiples invitations à dîner au chanel. Seul Polychenel était pas venu à lui soustraire le récit d'intention. Allongé sur sa pièce, Seth regardait au travers des barreaux la fumée du canon s'élevait peu à peu. Il détourna son regard vers la table de la somme où cette fleur de papier coloré formait un jaune bouquet dans son cadeau de soldat. Pendant ce temps, Chouchou se patait dans l'air encore vide. Elle arriva comme chaque matin, peu après le départ de son âme. Comme elle en avait pris l'habitude, elle cueillit une fleur de papier sur sa robe et la leça en disant « Il ne reste que deux fleurs à ma robe, mon chéri ! » « Dans deux jours, je serai libre, ma Chouchou ! » lui répondit Seth du fond de son cachot. « Ta robe sera alors blanche comme celle d'une jeune mariée et nous nous marierons ! » Chouchou alla vite annoncer la bonne nouvelle à son ami Polychenel. « Mon ami Polychenel, tu es là ? » Comme il en avait quelquefois l'habitude, Polychenel lui ouvrit sa porte, pieds en haut et tête en bas. « Redresse-toi, je t'en prie, Polychenel ! Aujourd'hui, ça ne me fait pas faire du tout ! » dit Chouchou. « Je ne veux pas que tes pieds soient les premiers à entendre ce que je n'ai encore dit à personne ! » « Ah ! L'amour est chose trop sérieuse ! » murmura-t-elle ensuite comme à elle-même. Polychenel fit alors une cabriole et retomba sur ses pieds de bois. « J'écoute ton secret, ma belle ! » dit-il en accrochant son oreille, pour dessiner le très noir de pensée, pour ramer les lèvres pour pas de chouchou. « Sept et moi allons nous marier ! » « Te marier avec ces soldats ? » criait le plantain de bois. « Et pourquoi pas avec moi ? » « Parce que je l'aime ! » « C'est aussi simple que cela ! » Polychenel était sorti de sa maison et tapait rageusement des deux pieds la première marche du sol. « Je t'aime aussi, Polychenel, mais je t'aime comme un petit frère ! » lui dit-elle tout en embrassant sur mes joues. « Je te fais rire et danser, ma chouchou. » « N'est-ce pas là l'essentiel ? » « L'amour, ça ne se commande pas, Polychenel. » « Mon cœur a choisi sept et je l'ai entendu. » « Et dans trois, Users ? » « Ils m'ignorrent Wise. » « Impressions en ligne. » « ×le. » « Sous-tırab كل du sol. » « Un petit frère semaine. » « Et après tout cela s'introge », « Oui, pour, après tout ça… » « Bonne mission ! » « Quand on m'a la mère de réserver la inscription… » sa tournée contre Anna Vermelle et le bruit de la boîte, Chouchou avait laissé aussi deux mains pour hanté les heures qui les séparaient de Seth et de leur mariage. À fin sur ce moment, Polichénel tapait le poing dans son oreiller et marmonnait inéflablement entre ses dents de bois. « Je te hais, maudit cœur, maudit cœur, je te hais, maudit cœur, maudit cœur ! » L'oreiller finit par crever sous sa pelle. Polichénel se leva dans une tempête de pleine blanche et souffrait d'un passage jusqu'à le quart. Deux, trois nuits en trois nuits.